Le nombre d'immigrants temporaires au Québec est passé de 300 000 à 600 000, donc une augmentation de 300 000. Ça amène des problèmes graves quand il vient le temps de fournir des services publics. Ça amène aussi des enjeux et des conséquences graves sur l'avenir du français, en particulier à Montréal. Donc ça fragilise la nation québécoise. Ça fait six mois, six mois minimum, que je demande à M. Trudeau de réduire de moitié ce 600 000 puis de le faire immédiatement. Jusqu'à présent, les seuls gestes qui ont été annoncés par M. Trudeau sont non significatifs. On est toujours autour de 600 000 immigrants temporaires. Or, hier, le chef du Bloc québécois, donc le parti frère du Parti québécois, a annoncé qu'il va appuyer le gouvernement Trudeau la semaine prochaine dans une motion de non-confiance. Moi, je demande à M. Saint-Pierre Plamondon, au chef du Parti québécois, d'avoir aujourd'hui du courage et de demander à son camarade du Bloc québécois de reculer, de ne pas appuyer le gouvernement Trudeau la semaine prochaine puis de défendre les intérêts des Québécois puis de la nation québécoise. C'est important ce qui se passe actuellement. M. Saint-Pierre Plamondon a le devoir de se lever debout, d'être courageux puis d'interpeller Yves-François. M. Saint-Pierre Plamondon !